Bonjour et bienvenue à un autre cours de sciences de Madame Rousseau, où on va parler de chimie organique. On continue avec notre thème de nomenclature des composés organiques, et cette fois on va s'attaquer au groupe fonctionnel des carbonyls. On va voir qu'il y a en fait deux groupes fonctionnels, deux façons d'avoir un carbonyl, ça peut être un aldéhyde ou une cétone. Donc on va commencer par la définition et après on va voir comment les nommer. D'abord, c'est quoi les deux groupes fonctionnels carbonyls? Donc on les voit ici, dans les deux cas, ce qu'on voit c'est une bille noire qui est attachée à une bille rouge par un double lien. Alors je vais commencer par une petite parenthèse sur les codes de couleur des billes. Presque universellement, ce qui est accepté, c'est d'utiliser les billes noires pour représenter les carbones et les billes blanches pour représenter les hydrogènes. C'est ce qu'on a fait dans tous les vidéos depuis le début de cette série. Là, ce qu'on rajoute ici, c'est une bille rouge. La bille rouge qui est ajoutée là représente une bille d'oxygène. Donc ce qu'on a en fait, c'est un double lien entre une bille de carbone et une bille d'oxygène qu'on a ici. Et même chose dans l'autre groupe carbonyl qui est, c'est ce qu'on a en commun, mais qui est quand même un petit peu différent. Donc dans les deux cas, ce qu'on a, c'est un carbone qui est attaché à l'oxygène par un double lien. La différence, ça va être au niveau de quoi d'autre qui est attaché à ce carbone-là. Si on a un hydrogène qui est attaché à ce carbone-là, tout seul comme ça, ça va s'appeler un aldéhyde. S'il n'y a pas d'hydrogène qui est attaché directement sur le carbone, ça va être une cétone. Quoi d'autre qu'il y a au bout de ces bâtons, de ces liens ici et de ce lien-là? Ça va être d'autres groupes alkyls. Donc la formule générale, ça va être RCHO pour l'aldéhyde. Donc le C est ici, c'est le carbone. Le H est ici, c'est l'hydrogène. Et le O, c'est le rouge pour l'oxygène. Et le R représente un autre radical, un autre groupe alkyl quelconque qui va contenir des carbones et des hydrogènes. Et il va s'attacher juste ici. Pour l'acétone, ce qu'on va avoir comme notation générale, ça va être RCOR', c'est-à-dire qu'on va avoir le carbone qui est attaché avec un double lien à l'oxygène. Mais d'un côté, on va avoir un groupe alkyl qui est attaché. Et de l'autre côté, on va avoir un autre groupe alkyl qui est attaché. Ça pourrait être le même groupe ou ça pourrait être des groupes différents. Alors juste en termes de rappel, on avait déjà parlé des groupes alkyl quand on avait commencé notre introduction aux hydrocarbures. On avait dit qu'un groupe alkyl, c'est quand on prend un alcane, donc seulement des liens simples entre les carbones. Et à cet alcane-là, on retire un des hydrogènes pour pouvoir lui permettre d'aller s'attacher, de faire des liaisons avec d'autres groupes. Donc les exemples qu'on utilise le plus souvent sont le méthyl, l'éthyl et le propyl. Donc le CH3 avec la petite ligne en avant qui représente un lien possible. Le CH2-CH3 aussi avec la petite ligne en avant. Et le CH2-CH2-CH3 qui sont donc méthyl, éthyl et propyl. Dans la vidéo sur les hydrocarbures, on a vu qu'il y en avait d'autres alkyls. On avait parlé de butyles, on avait même parlé d'isopropyl. Donc on avait vu qu'il y en avait d'autres formes. Alors retourne voir cette vidéo-là si tu ne te souviens plus exactement c'est quoi un groupe alkyl. Fin de la parenthèse là-dessus. Allons voir comment ces deux groupes fonctionnels d'aldéhyde et de cétonne sont formés. Pour bien te l'expliquer, dans les deux cas, je vais partir de la molécule hydrocarbone la plus simple, c'est-à-dire le méthane. Donc un méthane, c'est un atome de carbone auquel on a attaché quatre atomes d'hydrogène. Pour transformer ce méthane en alkyl, on va retirer deux hydrogènes. Et maintenant j'ai deux liens que le carbone peut faire. Et ces deux liens-là vont aller tous les deux sur l'oxygène. C'est pour ça qu'on va avoir un double lien. Pour transformer cette molécule ici en groupe fonctionnel, on va lui enlever un autre oxygène. Et ça veut dire qu'ici, sur ce lien, il va pouvoir avoir un autre groupe alkyl qui va venir s'attacher. Pour l'acétone, ce qu'on a ici, ça va être la même molécule de départ. Et on va procéder de la même façon pour ajouter le double lien sur l'oxygène. Donc on va enlever cet hydrogène, ça libère un lien. On va enlever ce deuxième hydrogène, ça va libérer un autre lien. Ces deux liens-là vont s'attacher sur le même oxygène comme ça. La différence, c'est que pour l'acétone, on va avoir cet hydrogène qui va partir. Donc j'ai un groupe alkyl qui va pouvoir venir prendre sa place. Et cet hydrogène-là aussi va partir. Et je vais pouvoir avoir un autre groupe alkyl qui va pouvoir venir prendre la place de l'hydrogène. Une fois qu'on va avoir déterminé lequel des deux qui a été dans la molécule, on va pouvoir l'identifier. Pour l'aldéhyde, dans la nomenclature, on va rajouter le suffixe "-al", à la fin. Et quand on va avoir une cétone, on va rajouter le suffixe "-on", à la fin du nom. Mais le début du nom, ça va être comme avant. Donc la partie qu'on a appris au début pour écrire le nom des hydrocarbures, il ne faut pas l'oublier non plus parce que ça reste. Donc il va falloir nommer l'alcane, ça va être notre première étape. Cette étape-là avait trois parties. Donc d'abord, il fallait trouver la racine en comptant le nombre de carbones. Ensuite, il fallait vérifier qu'on avait seulement des liens simples entre les carbones. C'est ce qui donnait le "-an", à la fin, de l'alcane. Puis après ça, on devait regarder s'il y avait des ramifications pour rajouter en préfixe. Donc un alkyl qui aurait été ramifié. Une fois qu'on a l'alcane, là on va devoir vérifier si on a un aldéhyde ou si on a une cétone. Quand on va avoir déterminé lequel des deux carbonyls qu'on a, ça va être le temps de mettre le suffixe à la fin. Soit le suffixe va être "-al", si on a un aldéhyde, ou soit le suffixe va être "-on", si on a une cétone. Petit truc pour s'en souvenir, le "-al", de aldéhyde, provient du début du mot ici, et le "-on", de cétone, vient de la fin du mot ici. On va faire plusieurs exemples pour bien comprendre comment faire. Nos deux premiers, on va avoir un aldéhyde et une cétone. Donc pour l'aldéhyde, on va commencer avec celui-ci. On compte le nombre de carbones, il y en a juste un, alors on va avoir le préfixe "-me". Et après, il va falloir qu'on vérifie qu'on a seulement des liens simples entre les carbones. Dans ce cas-ci, j'ai seulement un carbone. Donc je ne peux pas avoir de lien double ou de lien triple entre carbones, puisqu'il y a un seul carbone. Attention de ne pas confondre ces deux petits liens-là qui sont ici, parce que ces deux liens-là ne sont pas des liens entre les carbones. Donc ce n'est pas eux qui vont nous permettre de savoir que le suffixe est "-an". Il faut vraiment qu'on regarde les liens entre carbones seulement. Une fois qu'on a vérifié qu'on n'a aucun lien double ou aucun lien triple entre les carbones, on va continuer. Et là, on va regarder notre groupe carbonyl. Le groupe carbonyl va contenir le double lien entre le carbone et l'oxygène ici. Et dans ce cas, on va pouvoir en plus rajouter l'hydrogène qui est attaché directement au carbone. À cause qu'on a cet hydrogène-là, on vient savoir qu'on va avoir le groupe aldéhyde. Donc à la fin, on rajoute le suffixe "-al". Et ça devient du métamal. Deuxième exemple, ici on va avoir le C qui est attaché encore avec un double lien sur l'oxygène. Mais en plus, on va avoir le CH3 de ce côté et le CH3 de ce côté. Donc notre première étape pour déterminer le nombre de l'alcane initial, c'est de trouver c'est quoi la chaîne de carbone la plus longue pour compter le nombre de carbone qu'il y a dedans. Dans ce cas-ci, il va y avoir trois carbones dans la chaîne la plus longue. Ça veut dire que ça va me faire un préfixe propre. Une fois que je vais avoir trouvé le préfixe, je dois aller vérifier s'il y a des liens doubles ou des liens triples entre les carbones. Donc c'est pas ce lien double que je regarde, c'est pas lui qui m'intéresse. C'est les liens entre les carbones. Donc j'ai un lien ici entre deux carbones et j'ai un lien ici entre deux carbones. Ces liens sont effectivement des liens simples seulement, donc je vais pouvoir utiliser le suffixe "-an", pour bien représenter qu'on a un alcane. Ensuite, on va aller rajouter le suffixe à la fin, donc soit le "-al", soit le "-on", qui va avoir rapport au groupe carbonyl. Le groupe carbonyl devra contenir le double lien entre l'oxygène et le carbone. Et dans ce cas-ci, c'est tout ce qu'il contient. Parce que ici, je n'ai pas un hydrogène seul, j'ai un CH3. Et ici non plus, je n'ai pas un hydrogène seul, j'ai aussi un CH3. Donc le groupe qu'on a ici, c'est vraiment une cétone, parce que le carbone est attaché à deux alquils de chaque côté. C'est pour ça que ça va devenir le nom propanone. Pour bien comprendre, on va faire sept autres exemples. Et ce qui est intéressant au sujet de ces sept exemples, c'est que ce sont tous des isomères de la même formule moléculaire. Donc si tu ne te souviens pas c'est quoi un isomère, j'ai aussi fait une vidéo avant là-dessus. Et un isomère, ça disait que c'était des molécules qui vont avoir la même formule moléculaire, mais qui vont avoir des structures différentes. Donc les atomes ne seront pas attachés de la même façon à l'intérieur, mais ils vont toujours avoir, dans ce cas-ci, cinq carbones, dix hydrogènes et un seul oxygène. Donc le un oxygène, on le voit très bien partout. Il est toujours attaché avec un double lien, puisque nous sommes en train de faire des carbonyls. Et les cinq carbones sont là aussi. Donc il faut se souvenir que dans le diagramme structural linéaire, les carbones sont toujours situés au bout de chaque ligne. Donc j'ai un carbone ici, j'en ai un autre là, un autre ici, un autre là et un dernier. Donc ça veut dire que j'ai vraiment mes cinq carbones. Les cinq carbones sont dans toutes les molécules. J'ai toujours cinq carbones. Même ici, on ne les voit peut-être pas bien, mais j'ai un carbone au bout ici, un carbone au milieu, un carbone au bout ici et de l'autre côté, même chose. J'ai un carbone attaché au double lien et un autre là. Donc j'ai toujours cinq carbones dans toutes ces molécules-là. Et ce sont tous des doubles liens avec l'oxygène, donc ce sont tous des carbonyls. Mais il va falloir déterminer d'abord est-ce que ce sont des carbonyls avec une cétone ou un aldéhyde. Donc la prochaine étape pour savoir ça, ça va être de vérifier le carbone qui a les doubles liens de l'oxygène. Est-ce qu'il est attaché à un hydrogène seul ou pas? Donc on va faire les sept enceintes et après ça, on va les nommer. Fait que le premier ici, on a l'oxygène qui est le double lien. Le carbone qui est attaché au double lien, il est ici. Donc si je le mets comme ça, je vais avoir un groupe ici qui est attaché et un groupe alkyl. Et un autre groupe alkyl qui est attaché ici de l'autre côté. Parce que j'ai deux groupes alkyls, un de chaque côté, ça, ça va être une cétone. Même chose ici, j'ai mon double lien avec l'oxygène. Et je vais regarder ce qui est attaché sur le carbone. J'ai un groupe alkyl qui est ici comme ça. Et l'autre côté aussi d'ailleurs, j'ai un groupe alkyl qui est comme ça. Donc ça aussi, ça va être une cétone. Dans l'autre cas, le carbone qui a les doubles liens, il est ici. Ce carbone-là est attaché à l'oxygène évidemment. Et il est attaché à un autre carbone ici. De l'autre côté, on pourrait croire qu'il n'y a rien. Mais ce n'est pas vrai. On se souvient que dans une vidéo avant, on a appris que le carbone doit toujours avoir quatre liens. Donc s'il y a deux liens en haut qui sont attachés à l'oxygène. Et j'ai un lien ici à droite qui est attaché avec un groupe alkyl. Ça veut dire que le quatrième lien est attaché à un hydrogène. Et il est là, là il existe, que je vais avoir un aldéhyde. Même représentation ici pour cette molécule où j'ai le double lien de l'oxygène qui est attaché sur ce carbone. De ce côté, je vais avoir le groupe alkyl qui est attaché sur le carbone. De l'autre côté, on dirait qu'il n'y a rien. Mais je dois avoir mes quatre liens pour le carbone. Donc je vais avoir un hydrogène qui comble le quatrième lien. Ce qui veut dire que j'ai un aldéhyde. Pour celui-ci, essaye tout seul. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'espère que tu as trouvé cétone. Donc de ce côté-ci, j'ai un groupe méthyl. De ce côté-ci aussi, j'ai un alkyl qui est un petit peu plus complexe. Donc parce que j'ai un groupe alkyl attaché de chaque côté, c'est une cétone. Essaye celui-là. Alors, celui-là. Qu'est-ce que tu as trouvé comme réponse? J'espère que tu as trouvé. Aldéhyde. Donc j'ai le carbone qui est attaché au double lien de l'oxygène. Il y a un groupe alkyl de ce côté. Mais de ce côté-là, il n'y avait rien. Donc ça correspondait à mon hydrogène. Et le dernier qu'on a ici, dernière chance pour l'essayer. Et c'est un aldéhyde aussi. Donc j'ai mon hydrogène qui compte le quatrième lien. Ce que je veux que tu remarques maintenant, c'est que dans tous les cas où j'ai un aldéhyde, le groupe fonctionnel est attaché au bout de la molécule. Tandis que dans les cas où j'ai une cétone, le groupe fonctionnel est dans le milieu de la molécule. Donc ça, ça va être un autre indice pour faire la différence entre les cétones et les aldéhydes. Donc ça vaudrait la peine de le mettre sur ton cheat sheet si tu t'en fais une. Donc on va faire les noms de ces sept molécules. Et on va commencer par la première ici, qui était celle-là. Les étapes. Premièrement, on nomme l'alcan. Ensuite, on va rajouter le suffixe al ou on à la fin, selon qu'on a un aldéhyde ou un cétone. Donc pour trouver le nom de l'alcan, la première étape, c'est de compter le nombre de carbone. Dans ce cas-ci, j'ai les cinq carbones de la chaîne principale qui me disent que je vais avoir du pentane. Je vérifie que c'est bien du pentane parce que les liens entre les carbones sont tous des liens simples. Donc ça va, j'ai bien du pentane. Ensuite, je regarde mon groupe carbonyl. Il est ici et il y a deux petites pattes en bas. J'ai une petite patte qui est attachée à cet alkyl et j'ai une autre patte qui est attachée à cet alkyl ici. Donc je vais avoir le groupe carbonyl cétone et je vais rajouter le suffixe on à la fin. Ça va faire du pentanone. Il faut maintenant que j'indique où ce groupe carbonyl-là a été attaché. Ça veut dire que je dois numéroter les carbones de la chaîne principale. Quand je numérote les carbones, j'essaie toujours de m'assurer que la position du groupe fonctionnel va avoir le plus petit chiffre possible. Ça veut dire que je vais numéroter les carbones dans ce sens-là. Ça va donner la position 2 pour le groupe de cétone. Alors je vais rajouter un petit 2 après le pentane, juste avant le on. Donc ça va faire du pentane 2-on. La molécule ressemble à ceci où on voit bien que le groupe ici de cétone avec l'oxygène double lien est effectivement lié sur le deuxième carbone. Prochaine molécule, on a encore nos 5 atomes de carbone de la chaîne principale. Donc on va avoir encore du pentane. On est sûr que c'est du pentane parce que tous les liens entre les carbones sont des liens simples. Donc on est convaincu que ça va pour du pentane. On regarde notre groupe fonctionnel avec le double lien d'oxygène et on voit qu'il y a deux petites pattes. Une patte qui est attachée sur ce groupe alkyl et la deuxième patte est attachée sur ce groupe alkyl. Donc ça me confirme que j'ai une cétone et le nom devient aussi du pentanone, comme tantôt. La différence c'est où est attachée cette cétone et elle est attachée sur le carbone numéro 3. Donc ça va faire du pentane 3-on. Sur la molécule, tu remarqueras ici que le groupe de l'oxygène avec le double lien est effectivement attaché sur le 1, 2, 3e carbone. Donc c'est une molécule différente du pentane 2-on qui va évidemment avoir des propriétés différentes, des propriétés physiques différentes et aussi des propriétés chimiques différentes. Essayons un autre ici. Voilà. Donc on a encore notre double lien avec l'oxygène et on a encore nos 5 carbones. Donc on va avoir encore du pentane. Ce pentane, par exemple, on peut d'abord vérifier qu'il va avoir juste des liens simples. Donc pour être convaincu que c'est du pentane. Mais ce pentane, par exemple, ce qu'il a ici, le groupe qui est là, ça ne sera pas une cétone. Ça va être un aldéhyde parce qu'il y a une patte qui est attachée sur un groupe alkyl. Mais l'autre patte, on dirait qu'elle est attachée à rien. Mais ce n'est pas le cas. On n'oublie pas qu'il y a un hydrogène ici pour compliquer le quatrième lien. Et c'est pour ça que c'est un aldéhyde. Ce qui veut dire que je vais rajouter le suffixe pentanale. Et quand je vais regarder la molécule, on va voir que le double lien est effectivement sur le premier carbone juste ici au début. Pour la molécule suivante, on a encore le double lien de l'oxygène ici. Et on a encore 5 carbones. On a 1, 2, 3, 4 et un cinquième carbone ici. Mais je dois prendre une chaîne. Ça veut dire une suite de carbones qui sont tout au bout l'un de l'autre. Et dans cette chaîne de carbone, il y en a seulement 4. Donc là, ma racine, ça ne sera plus peinte. Ma racine va être but. Ça veut dire que je vais avoir du butane. Bon, je vais vérifier que les liens sont simples entre les carbones. Mais quand je l'ai confirmé, je sais que c'est du butane. Ça veut dire que le cinquième carbone qui est ici, c'est une ramification. Donc ça veut dire que je vais devoir aller rajouter un préfixe en avant du mot butane. Ce préfixe va représenter quel groupe alkyl a été attaché ici. Et ça, c'est un groupe méthyl. Alors, je rajoute le méthyl au début. Maintenant, je dois indiquer à quel carbone, à quelle position ce méthyl a été attaché. Je vais devoir numéroter les carbones. La numérotation des carbones doit toujours donner le plus petit chiffre possible à mon groupe fonctionnel. Ici, le groupe fonctionnel principal, c'est le double lien du carbone. Alors, le 1 va devoir partir de ce côté-là. Maintenant que je sais que le 1 est là, je sais maintenant que le 3 est sur le groupe méthyl. Donc c'est un 3 que je vais mettre en avant du méthyl ici. Donc je sais que j'ai du 3-méthylbutane. Je vais pouvoir aller maintenant travailler à rechercher qu'est-ce que ça représente, ce double lien d'oxygène ici. Et ça, ça représente un aldéhyde parce qu'il y a seulement une patte qui est attachée à un alkyl. L'autre patte, qui semble être invisible, est en fait attachée à un hydrogène. Donc ça va être du 3-méthylbutanale. Je vais changer pour le suffit du butanale. Sur la molécule, ce que ça a l'air, c'est ça. Ici, comme ça. Donc on a le double lien qui est ici. On a la chaîne principale qui en a quatre. Et on a le groupe méthyl qui est attaché sur la chaîne principale. Prochaine molécule, essaye de le faire tout seul. Fais sur pause. Essaye de trouver son nom. Puis après ça, tu pourras revenir écouter la réponse. OK, la réponse est ici. Quatre atomes de carbone dans la chaîne principale, ça nous fait la racine but. Ça va être du butane parce que j'ai effectivement que des liens simples entre les carbones. Mais ici, j'ai une ramification que je dois faire d'abord pour compléter le nom de l'alcane. La ramification qui est là correspond à un alkyl qui s'appelle méthyl. Et pour trouver sa position, je vais numéroter. Quand je vais numéroter, je vais m'assurer que le double lien du carbone va avoir le plus petit chiffre possible. Donc je vais devoir numéroter dans ce sens-là. Le carbone numéro 3 est attaché au méthyl. Donc je vais mettre un 3 ici. Et là, je vais pouvoir aller travailler sur ce groupe de carbonyl qui est là. Et ça, c'est un groupe de cétone parce qu'il va y avoir une patte attachée à ce groupe alkyl et une deuxième patte attachée à ce groupe alkyl. Donc ça va être du butanone. Et le 2 qui est là va devoir m'indiquer que l'oxygène est attaché sur le carbone 2. Donc le 2 va aller ici comme ça. La molécule, si tu veux la voir, elle ressemble à ceci. Donc j'ai ma chaîne principale. Un, deux, trois, quatre. J'ai mon groupe méthyl qui est ici en avant. Et j'ai le double lien qui est sur le carbone 2. Prochain exemple. Encore une fois, essaye de le faire tout seul. Fais sur pause et reviens voir la réponse. Ok. Alors pour la réponse, on doit d'abord trouver notre chaîne principale. La chaîne principale, elle pourrait être ici. Mais elle pourrait aussi être ici. Donc la chaîne principale, il va falloir faire attention de toujours la choisir pour que notre groupe fonctionnel soit attaché sur la chaîne principale. Donc je n'ai pas le choix. En fait, la chaîne principale va devoir être celle-là. Et ça, ça va être trois carbones dans la chaîne principale. Ça donne la racine propre. Ça va être donc du propane puisque les liens entre les carbones sont des liens simples. Le propane est attaché à deux groupes méthyl. Un premier qui est ici, donc je vais rajouter le mot méthyl. Et un deuxième groupe méthyl qui est ici. Ce deuxième groupe méthyl qui est là, me dit que je vais devoir écrire 10 méthyls au début. Après ça, je vais devoir identifier mes carbones. Donc je vais avoir 1, 2, 3. Le 1, 2, 3 m'indique que les deux méthyls sont attachés sur le carbone du milieu numéro 2. Alors je vais rajouter 2,2. Bon. Ça, c'est les règles de nomenclature quand on les suit étape par étape par étape. Mais il faut quand même utiliser notre jugement. Le 2,2 pour le diméthyl. Il veut dire que les deux méthyls sont attachés là. Mais honnêtement, là, il n'y avait pas vraiment d'autre endroit où ce qu'il pouvait être. Parce que si ce méthyl avait été attaché sur le carbone 3, bien, à ce moment-là, je n'aurais pas eu une chaîne de 3 carbone, j'aurais eu une chaîne de 4 carbone. Donc ce ne serait plus du propane, ce serait du butane. Donc c'est sûr qu'il était sur le 2. Et si ce carbone-là avait été attaché sur le 1, bien là, j'aurais pu eu ce même groupe fonctionnel. Ça n'aurait pas été un adhéide, ça aurait été une cétone. Donc en réalité, ça veut donc dire que le 2,2 pourrait être omis pour simplifier le plus possible. Là, je le mets pour qu'on puisse bien suivre les règles. Mais après ça, il faut vraiment utiliser notre jugement. Je continue avec le groupe qui est ici. Donc ça, c'est le groupe d'adhéides, puisqu'il a seulement une patte qui est attachée à un alkyl. L'autre patte qui est ici est attachée à un hydrogène. Donc ça va faire du propanale comme ça. Et ça, c'est la molécule qui ressemble à ceci. Donc j'ai le double lien sur le premier carbone. Le deuxième carbone a les deux groupes méthyls. Et le troisième carbone qui est ici. OK. Dernier. Celui-là. Encore une fois, essaye tout seul. Fais sur pause et reviens voir la réponse. OK. La réponse, c'est qu'il y en a 4 carbones dans la chaîne principale. Je vais donc avoir du butane. Je vais vérifier que j'ai effectivement des liens simples entre les carbones. Effectivement, ça fonctionne. Donc c'est du butane. Après ça, je vais aller m'occuper de ma ramification qui est ici. Ce carbone-là est un groupe méthyl. Donc ça va aller à méthyl en avant. Je vais devoir identifier quelle est la position du groupe méthyl. Je vais numéroter les carbones pour que le 1 soit sur le double lien. Et donc ça va donner du 2-méthylbutane. Ensuite, j'identifie c'est quoi le groupe carbonyl qui est ici. Et parce qu'il y a seulement une patte qui est attachée à un alkyle, ça va me donner un aldéhyde. Et donc ça va donner du 2-méthylbutanal, comme ça. Et la molécule va ressembler à ceci. Donc j'ai le carbone avec le double lien. Et la chaîne principale, 1, 2, 3, 4, avec le groupe méthyl qui est attaché sur le carbone 2. Et voilà comment on nomme les aldéhydes et les cétones. C'est un petit peu plus compliqué, mais si tu suis les étapes comme il se faut, tu devrais t'en sortir. Il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire avec ça dans tes notes de cours. Ainsi qu'à l'envers. Donc des fois, je vais te donner le nom et tu auras à les dessiner. Donc tu dois être capable de faire les exercices dans les deux sens. Alors c'est tout pour cette vidéo. Et on se revoit dans le prochain. Bye! – Sous-titrage FR –